salut et bienvenue sur ma chaîne gb automobile si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez l'impression que la tenue de route de votre véhicule l'adhérence de vos roues et le confort de conduite présente quelques faiblesses il est peut-être temps de contrôler l'usure de vos amortisseurs gb auto vous explique comment fonctionnent les amortisseurs et comment les entretenir qu'est ce que les amortisseurs les amortisseurs font partie du système de suspension du véhicule qui permet de maintenir le contact entre les roues et le sol liés aux ressorts de suspension ils sont des éléments indispensables qui permettent d'assurer un confort de conduite et une sécurité optimaux lorsque les roues rencontrent des nids de poules ou des bosses sur la route cela provoque un choc qui se répercute dans le véhicule le système de suspension permet de limiter la force de ce choc grâce au ressort le rôle des amortisseurs est d'absorber l'effet de rebond créé lorsque l'énergie traverse les ressorts afin de stabiliser les roues et empêcher les vibrations à l'intérieur de l'habitacle il existe deux types d'amortisseurs hydrauliques et à gaz l'amortisseur hydraulique est équipé d'un piston se déplaçant à l'intérieur d'un tube le tube est constitué de deux chambres l'une contenant de l'huile et l'autre contenant de l'air à chaque mouvement du véhicule le piston est poussé dans le tube et vient déplacer l'huile à l'intérieur de la chambre d'air une force la résistance créée par la compression de l'air et permet de freiner l'énergie du rebond l'amortisseur à gaz fonctionne de la même manière cependant il contient aussi de l'azote qui permet une meilleure réactivité du piston et donc une plus grande efficacité ce système coûte aussi plus cher que l'amortisseur hydraulique la coupelle d'amortisseurs aussi appelée tête d'amortisseur cette pièce constitue la partie supérieure de la tige d'amortisseur elle est rattachée à la carrosserie de la voiture est composée de trois parties distinctes une butée en caoutchouc qui sert à amortir les chocs et atténuer les vibrations une ferrure métallique circulaire pourvue de trois vis qui rattache l'amortisseur à la carrosserie une bague de roulement qui permet de synchroniser la rotation des roues avec celle de l'ensemble ressort amortisseur en moyenne la coupe elle est soumise à environ un million de rotation tous les 80 000 km nous vous suggérons de suivre l'une des vidéos à l'écran pour un apprentissage approfondi n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo